... Bonjour, merci beaucoup. C'était le 22 janvier 2002. Il y a environ 10 ans, j'avais 25 ans. À 11h du matin, je reçois, le facteur vient me donner une lettre, avec à l'intérieur une lettre d'une entreprise de consulting dans laquelle j'avais postulé quelques semaines auparavant pour un stage de fin d'études. Et cette lettre, de façon assez surprenante, ne vient pas me proposer un stage de fin d'études, mais un contrat à durée indéterminée. Salaire attrayant, position plutôt intéressante. Au départ, tout pour plaire aux jeunes diplômés de l'école de commerce de Strasbourg que j'étais. Une vie bien rangée, sans doute confortable, se présentait à moi. Mais voilà, cette offre arrivait à bien mauvais moment. J'avais avant cela un rêve à réaliser. Un rêve qui était un tour du monde en stop. Une idée folle, déraisonnable selon certains. Ce rêve est né à l'âge d'environ 8 ans. Un petit peu plus âgé qu'ici sur la photo. Et donc, à l'époque de 8 ans, je regardais souvent les cartes du monde à me dire « Un jour, je ferai le tour du monde ». Je disais à mon père « Tu sais, papa, moi, quand je serai grand, je ferai le tour du monde ». Il disait « Vas-y, continuez à jouer ». Mais je pense qu'il est important d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses idées. Alors, j'ai gardé cette idée en tête. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé, le stop est rentré dans ma vie. Au départ, ce n'était pas choisi. Ma maman, très protectrice, qui voulait toujours m'emmener à droite à gauche. Et mon père qui disait « Arrête de le cocooner comme ça. Il faut qu'il soit débrouillard, il faut qu'il soit indépendant. Laisse le faire du stop. » Alors, j'ai commencé sur les routes alsaciennes, un peu penaux au départ. Et puis, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai fait sur les routes de toute la France, sur les routes d'Europe. Et le stop, en fait, je l'utilisais avec une technique particulière. Il m'arrivait d'être au bord des routes comme ça. Mais souvent, j'allais dans les stations-service. Et dans les stations-service, ce n'est pas les gens qui me choisissent. C'est moi qui choisis les gens. Celui-là ? Non, je ne le sens pas. Celui-là, trois personnes dans une voiture ? Non. Celui-là, « Bonjour, monsieur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais actuellement le tour du monde en stop. Je souhaite aller dans la direction de Shanghai, de Beijing, de Jakarta, de Bombay. Est-ce que vous allez par hasard dans cette direction ? Oui. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de me déposer un petit peu plus loin dans une autre station-service ? Ok, on y va. Et j'allais de station à station, et c'est comme ça que je faisais. Et le stop, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point c'était une excellente école de vie. Comme le disait un journal en Argentine qui titrait sur mon aventure « Assistiendo a la mejor escuela de vida », qui veut dire « Vivant la meilleure école de la vie ». Et en fait, c'est effectivement une école de vie formidable, et je crois que le stop a vraiment façonné mon caractère et ma personnalité. Une école de persévérance, déjà, de patience, d'attitude positive, regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. École de capacité d'adaptation, parce que quand on fait du stop, on rencontre toutes sortes de gens, de milieux sociaux, culturels, très différents. On peut passer trois heures avec un ministre, et cinq minutes plus tard, trois heures avec le mécano du coin ou peu importe. École de tolérance, d'ouverture d'esprit, de diplomatie, dont tout cela me fait dire que le stop est une excellente école de vie, et donc j'ai beaucoup appris par ce biais. Et l'attitude gagnante que j'ai essayé de garder, justement, pendant ce tour du monde, c'était ce que j'appelais le PPPPS, le Prop, Poly, Patient, Persévérant, Souriant. C'était un peu les axes que je gardais pour essayer de toujours garder ça pendant mon tour du monde. Alors ce tour du monde est venu après un master en école de commerce de Strasbourg, et j'aime bien l'appeler mon doctorat de la route. Donc après un master en commerce international, c'était mon doctorat en auto-bateau-stop international. Mon école de commerce m'a appris beaucoup de choses, mais ne m'a rien appris des misères et des richesses du monde. Et donc l'idée de ce tour du monde, c'était avant tout une étape logique et presque nécessaire dans ma vie, entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Je dis toujours que la population française fait moins de 1% de la population du monde, et donc l'idée, c'était tout simplement m'ouvrir aux 99 autres pourcents. Alors ce tour du monde assuré 5 ans, beaucoup de gens me disent « mais 5 ans, c'est beaucoup quand même ». 5 ans, si je vis 100 ans, c'est que 5% de ma vie. Est-ce que passer 5% de sa vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure, est-ce que c'est beaucoup ? Moi, je ne trouve pas que ce soit énorme, mais après, la notion du temps change aussi en voyageant. Alors le défi à relever était non seulement de faire le tour du monde en stop, mais de le faire sans dépenser un centime de transport. Donc tout en stop, auto-stop, camion-stop, dromadaire-stop, hand-stop, voilier-stop, brise-glace-stop, etc. Tout ce qui bouge. Alors, à la question, est-ce qu'il vaut mieux aller vers le confort, c'est-à-dire le coton qui est ici, ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers l'inconnu, le dé ? Mon choix était donc d'aller plutôt vers l'inconnu, et je ne l'ai jamais regretté. Alors ce tour du monde en quelques chiffres, c'est 1825 jours, 5 ans, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2008, 170 000 kilomètres à travers 59 pays grâce à l'aide de 1300 conducteurs. Il m'a fallu 10 bateaux au total, donc pour l'Atlantique, le Pacifique, etc., pour aller de Nouvelle-Zélande en Australie, d'Australie en Indonésie, etc. C'est une estimation. Alors, 10 000 heures d'attente, de 20 000 refus, alors il vaut mieux accepter les refus, parce que vous pouvez imaginer souvent, même pour les bateaux, on demande 150 fois, et on reçoit non, 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 et il faut penser que la 150 unième peut être la bonne. Donc, ne jamais perdre la volonté. Ensuite, 6 doigts d'honneur reçus, 23 000 photos, 25 000 euros au total, mon tour du monde, de 5 ans, ce qui fait une moyenne de 5 000 euros par an, 10 dollars par jour, plus ou moins. Donc, voilà pour les chiffres, mais le plus important, ce n'est pas des chiffres, c'est des expériences extraordinaires. Alors, je pourrais insister sur, par exemple, le départ, le 1er janvier 2003, avec mes amis, c'était un moment d'émotion très fort, ou alors avec ces deux sacs qui m'ont suivi pendant ces cinq années, alors il y avait suffisamment d'affaires pour huit jours, où il fallait que je lave mes affaires tous les huit jours. Donc, on se pose la question, vraiment, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est indispensable ? On se débarrasse du superflu, et donc, ça a été ma vie pendant cinq ans. Je pourrais vous parler de la traversée du Sahara, où forcément, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Je pourrais aussi vous parler de la traversée des océans, océan Atlantique, Pacifique, en voilier stop. Donc, j'allais demander si je peux travailler en tant qu'équipier, donc à laver la vaisselle, peler les patates, tirer les drisses, etc. Ici, vous avez une photo d'un accident qu'on avait fait dans le Pacifique, où on s'est écrasé sur des récifs. Enfin bon, on s'en est sorti, je suis arrivé de l'autre côté. Il y a eu aussi le brise-glace stop, pour aller en Antarctique, avec des scientifiques, où j'ai rencontré des amis manchots, comme vous voyez ici, donc un endroit absolument merveilleux. Également, la rencontre avec les animaux, il y en a eu beaucoup ici, vous avez le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde, plus de trois mètres de long, et en prenant la photo, je ne me suis pas rendu compte que quand on est trop concentré sur l'appareil photo, on perd la notion des distances. J'ai pris la photo, et à peine j'ai pris la photo, elle est sympa, et je me reconnais quand il était juste là, donc il m'a couru après, et j'ai eu un petit peu peur, je ne vais pas vous le cacher. Mais on fait une belle bête, en tout cas. Aussi, la nourriture à travers le monde, vous pouvez imaginer que j'ai testé différentes choses, les brochettes de scorpions en Chine, les araignées au Cambodge grillées, ce n'est pas terrible, je vous le recommande, c'est toujours intéressant de tester. Mais bon, après c'est une question de culture, vous proposez à des Thaïs ou à des Cambodgiens du Roquefort, ils vont partir en courant. Donc c'est une question de culture. Après la traversée aussi, par exemple du Tibet au pied de l'Everest, où le stop est interdit. Autant dans le reste de la Chine, ça marche le stop, enfin ce n'est pas interdit, mais au Tibet c'est interdit, donc il fallait se cacher de la police chinoise, notamment pour rejoindre le Népal, ou alors un séjour en Corée du Nord, qui est le pays le moins visité au monde. Aller en Corée du Nord, c'est un petit peu comme faire un plongeant dans un livre d'histoire, et se retrouver dans l'Union soviétique des années 50 sous Staline. Donc le séjour a été particulièrement intéressant. Également la rencontre avec le Dalaï Lama, une icône de la sagesse, de la non-violence, de la tolérance, de l'ouverture à l'autre. Donc c'est quelqu'un que j'admire particulièrement, où tous ces gens, vous m'auriez dit avant de partir, ONG, l'organisation non-gouvernementale, ils auraient dit, je ne connais pas vraiment, je connaissais les grandes, Greenpeace, etc. Mais j'ai rencontré pendant ce tour du monde plein de gens formidables, qui ont des petites organisations, qui ne cherchent aucune reconnaissance, mais qui changent la destinée des plus démunis. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup avec ces personnes, beaucoup d'humilité notamment. Je pourrais vous parler, bien entendu, de la rencontre avec la femme de ma vie, que j'ai rencontrée pendant ce tour du monde, au Panama, en septembre 2005. On a gardé contact ensuite, pendant 27 mois par Internet, on s'est retrouvés à la fin du tour du monde, on s'est mariés il y a 3-4 ans, et on a eu une petite fille il y a 2 mois, que vous voyez ici en photo, Anna Laura, qui fait tout notre bonheur. Je pourrais vous parler aussi, bien sûr, des conférences données un petit peu partout. J'allais régulièrement dans les écoles, les universités, les alliances françaises, les hôpitaux, etc. pour partager le parcours, insister sur l'importance d'avoir des rêves, mais aussi de réaliser les rêves. Ici, par exemple, vous avez des images en Indonésie, en Afghanistan, où j'essayais donc d'avoir aussi un dialogue interculturel. Par exemple, ici en Indonésie, il y a une jeune fille qui me dit « J'ai entendu que dans votre pays, en France, il est interdit d'avoir le foulard islamique à l'école. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? » « Vous parlez de laïcité, ça veut dire quoi laïcité ? » Donc c'est intéressant et important d'avoir ce genre de dialogue. Également, je pourrais vous parler du projet pédagogique que j'ai fait pendant 5 ans, où je partageais au quotidien avec ces enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg, du CHU à Haute-Pierre. Je partageais au quotidien l'aventure, essayais de les ouvrir un petit peu sur le monde, d'ouvrir une fenêtre vers l'extérieur et faire en sorte qu'ils puissent penser à autre chose que leur maladie l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Et les professeurs de l'hôpital utilisaient mon aventure comme support de cours. Quand j'étais au Brésil, ils parlaient du Brésil. Quand j'étais au Mexique, ils parlaient du Mexique. Ils l'utilisaient pour la géographie, pour l'histoire, pour les mathématiques, calcul de distance, de temps moyen. Ils l'utilisaient pour le dessin. Par exemple, vous voyez ici, quand j'étais dans l'Atlantique, les enfants dessinaient des voiliers. Quand j'étais en Antarctique, les enfants dessinaient des pingouins, etc. C'était un moyen pour eux de vivre le tour du monde par procuration. Vous voyez, une personne dans son lit bloquée et moi, de l'autre côté du monde, a essayé de partager un petit peu l'aventure. Alors, les dangers. Il y en a eu un certain nombre. Forcément, faire un tour du monde en stop, il peut y avoir des dangers. J'ai eu des gens bizarres, des gens qui roulaient très vite ou qui roulaient avec de la drogue derrière ou qui roulaient complètement ivres. Il y a eu un certain nombre de gens spéciaux. Une personne, notamment une fois au Costa Rica, j'arrête une voiture de façon un peu dynamique parce qu'il pleuvait et le monsieur a eu peur. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ne tirez pas, ne tirez pas, je suis français, je suis le tour du monde. Bon, il y a eu des situations comme ça, mais je dis toujours que la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Et ça, au 20h, on ne vous le dit pas, mais moi, je vous le dis. Là, vous avez l'exemple d'une personne qui a fait un tour du monde en stop pendant 5 ans qui n'a pas été agressée sérieusement et ça, il faut le reconnaître. Également, les différences culturelles, les gestes, etc. Vous pouvez imaginer qu'il y en a eu un certain nombre. Par exemple, le pouce en l'air, c'est ce que vous connaissez pour faire du stop, mais ce n'est pas partout pareil. Allez en Iran et faites ça. Attention, c'est une insulte, ça veut dire ça. Donc, si vous ne voulez pas avoir de problème, parfois, il faut faire comme ça. Parfois, il faut faire stop. Ne faites jamais stop comme ça en Grèce à quelqu'un, c'est une insulte. Parfois, il faut faire comme ça. Parfois, il faut faire comme ça. En Chine, quand je suis arrivé, je ne savais pas comment faire, alors j'ai fait le pouce en l'air. Les gens me regardaient bizarrement, ils me faisaient tout ça. C'était sympathique, mais pas très efficace. Bref, après aussi, les documents magiques. J'avais un document que je faisais traduire à chaque fois dans les différents pays qui disait qui je suis, ce que je fais, ce que je veux, donc ici en Chine, au Pakistan, etc. J'en ai fait une vingtaine au total. Et donc, dans les stations-service, les gens pouvaient lire ça. Ils disaient, ah, ok, allez, bien, on y va. Donc, je pourrais vous parler aussi de l'hospitalité, bien entendu, des gens formidables qui m'ont reçu à droite, à gauche. Je leur dois une fière chandelle. Et ça m'a permis aussi de faire casser un certain nombre de stéréotypes. Parce que, par exemple, si je devais faire une liste des plus hospitaliers, des pays les plus hospitaliers au monde, vous serez surpris d'entendre que l'Iran, le Pakistan, par exemple, seraient dans les cinq premiers, sans aucun doute. J'étais invité à manger, à prendre le thé, etc., tous les jours. Et ça aussi, on n'en parle pas dans les infos. Quand on parle de ces pays, c'est pour d'autres choses. Alors, je n'ai pas cinq ans devant moi pour vous donner tous les détails de ce tour du monde. Tout est résumé dans ce livre, Le Monde en Stop, qui a reçu le prix du meilleur récit de voyage de l'année 2010. Vous le trouverez à l'extérieur si cela vous intéresse. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que j'ai ressorti de ce tour du monde ? Qu'est-ce que j'ai appris de ce tour du monde ? Avant de partir, mon père me disait « Évite de partir plus de six mois, tu vas rentrer déconnecté de la réalité. » Et aujourd'hui, je lui dis non seulement je ne me sens pas déconnecté de la réalité, mais je me sens mieux connecté à la réalité, mieux connecté au monde qui m'entoure, à ses défis, mieux connecté à mes frères, les hommes, dont je fais preuve de beaucoup plus d'empathie et je peux comprendre la vie quotidienne de ces gens, mieux connecté aussi à moi-même. Plus on rencontre de gens, plus on apprend avec soi-même et j'ai vraiment appris sur moi-même. Et j'aime bien dire que j'ai beau avoir fait le tour du monde, mais j'ai l'impression d'être allé sur la lune. Et ce tour du monde m'a permis vraiment de prendre le recul de voir le monde depuis la lune. Et quand on regarde le monde depuis la lune, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est que les frontières ne sont pas naturelles. Alors si j'ai un rêve pour le futur de l'humanité, ça serait d'avoir un monde sans frontières. Ce n'est pas possible aujourd'hui, bien entendu. Mais c'est dans cette direction qu'on doit aller parce qu'on est tous les mêmes, peu importe la culture, la couleur de peau, la religion, etc. On a tous la volonté d'avoir une famille et de leur apporter à ses enfants le meilleur avenir possible. Donc voilà, intéressant de regarder le monde depuis la lune. Et j'aimerais bien dans le 22e siècle que les musées, il puisse y avoir un passeport avec les visas dans les musées, que les générations futures puissent regarder. Regarde, au 21e siècle, ils avaient des passeports et des visas pour aller d'un côté à l'autre. Ce serait marrant. Alors aussi, je me suis rendu compte des grands apprentissages. J'étais dans ma petite bulle d'école de commerce en partant. Forcément, quand on voit la réalité du monde, on se rend compte à quel point le monde a besoin d'aide, mais aussi à quel point quand on aide, on s'aide soi-même quelque part. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de choses pendant ce tour du monde et après, maintenant, j'ai la chance de travailler dans une organisation à Monaco sous le patronage du Prince qui s'appelle Peace & Sport qui cherche à promouvoir les valeurs du sport comme un outil d'éducation à la paix. Comment le sport peut aider à la réintégration de gangs ? Comment le sport peut réussir à ce que les Hutus et les Tutsuip puissent vivre ensemble ? Et je m'occupe moi des programmes justement sur le terrain et ça me mène à pas mal voyager toujours. Également, nous travaillons avec une équipe sur un site internet qui s'appelle travelwithamission.org qui cherche à aider les voyageurs au long cours ou non à aller donner des conférences ou faire des animations dans les écoles ou universités ou hôpitaux à travers le monde. Si vous souhaitez aller jouer de la musique dans les écoles du monde entier pour essayer d'avoir une interaction positive, ça vous aidera. Si vous souhaitez aller parler du réchauffement climatique dans les écoles du monde entier, ça vous aidera. Donc, c'est rapprocher ces deux mondes, tous ces gens qui souhaitent partager un savoir, une connaissance, une expérience et tous ces gens à travers le monde, écoles, universités, alliances françaises, Rotary et autres qui souhaitent recevoir des conférenciers ou des animateurs et ça permet de rapprocher ces deux mondes. On a besoin d'aide d'ailleurs pour avancer là-dessus et le site sera lancé dans les tout prochains mois. Alors, dernière chose, l'apprentissage principal aussi de ce tour du monde, c'est qu'il est bon de sortir de sa zone de confort pour aller faire un tour dans la zone de challenge. Aujourd'hui, je me sens avant tout en harmonie avec moi-même. C'était un rêve que j'ai voulu faire, que j'ai fait et aujourd'hui, je me sens en harmonie d'avoir été au bout de mon rêve et donc c'était une étape. Après, il faut passer à autre chose, bien entendu, mais je vous encourage à aller faire un petit tour dans la zone de challenge parce qu'on s'y sent bien. Alors, comme le dirait Oscar Wilde, la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vues lorsqu'on les poursuit ou comme dirait Dominique Locheux, une phrase que j'aime beaucoup, la vie n'est pas un restaurant mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. Merci messieurs-dames. Applaudissements 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 Applaudissements